J'ai eu beaucoup de questions sur le premier. Alors le premier, c'est quelque chose qu'on travaille souvent. C'était avait déjà marché contre Toulouse. C'est donc volontaire, oui, parce que le but c'est de frapper fort pour essayer qu'elle soit frappée comme si je voulais marquer. Après, il faut des circonstances qui vont dans le bon sens pour qu'elle rentre. Mais après, nous, on a nos joueurs qui sont prêts à être au duel. Le but, c'est de la frapper fort pour que le gardien n'ait pas spécialement le temps d'intervenir. Et après, croiser un peu les doigts. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est bien. Et puis le deuxième, c'est Momo, je crois, qui me fait la passe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais plus si c'est sur ma droite, sur ma gauche. Du coup, je me serre un peu de la pelle. Le défenseur ne peut pas intervenir tout de suite. Et j'arrive à la frapper entre ses jambes, il me semble. Donc le gardien est masqué. Elle est croisée. Donc elle finit au fond. C'est bien. C'est un bon soulagement. Il vaut cher ? J'espère qu'il vaudra cher, oui. Après, oui, oui. Il vaut déjà cher un peu, oui. Mais j'espère qu'il vaudra encore plus cher. Comment vous explique la différence entre ce que vous avez fait en premier mi-temps et le deuxième mi-temps ? On sent que petit à petit, vous reculez et que vous allez prendre ce petit peu. Ouais, ouais. C'est... Je sais pas. C'est pas facile à expliquer. Il y a plusieurs choses qui peuvent... Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Il y a le contexte du match. Le fait que... Que maintenant, on peut plus trop se cacher. Qu'on est dans une situation où on joue la montée. Et que quand tu n'as pas marqué ce deuxième but en première mi-temps, tu t'exposes forcément. Et après, il faut surtout... Reconnaître la... Le très bon match qu'a fait cette équipe de Châteauroux. Franchement, je suis... C'est ce que j'ai dit à la fin. J'étais impressionné par cette équipe. Rares ont été les équipes qui nous ont mis autant en difficulté. Et pour une équipe qui n'a plus rien à jouer, le jeu qu'ils arrivent à proposer, franchement, c'est... C'est vraiment... Et en aussi peu de temps, avec leur nouveau coach, c'est vraiment... C'est plus que remarquable. Et donc, faut pas... Voilà. Faut pas enlever la qualité de l'adversaire ce soir. Parce que c'est pas du tout une équipe qui est... Qui est à sa place quand on la voit jouer comme ça. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous a manqué à vous pour... Prendre pour de bon les deux ventes face à cette équipe de Châteauroux, qui en effet a fait un match bien au-delà d'une équipe qui est réunie en... Je pense que c'est de marquer ce deuxième but. Si on avait pu marquer rapidement le deuxième but, voilà, le match aurait été quand même un peu plus simple. On l'a pas fait, donc on est resté à portée de fusil. Ils ont réussi à égaliser assez logiquement, je pense. Donc voilà, c'est ça qui nous a manqué, qui nous manque quand même assez souvent. On sait qu'on a vu une marge de progression là-dessus. J'espère qu'on arrivera à la régler sur les trois derniers matchs, si jamais on est amené encore à mener au score. Il y a se créer d'autres occasions, parce que je pense qu'au bout d'un quart d'heure, le match, il peut être plié aussi. Donc voilà, c'est dommage, parce que derrière, tu fais beaucoup d'efforts et tu cravaches jusqu'à la fin pour pouvoir gagner. Mais bon, je pense que c'est le fait de ne pas avoir marqué ce deuxième but aussi. Et puis il y a aussi la pression et l'enjeu du match qui fait que tu peux être amené à paniquer un petit peu. La pression, vous la ressentez, entre les joueurs, c'est un vrai facteur qui influe sur votre jeu ? Je n'ai pas ce sentiment-là. Honnêtement, je n'ai pas ce sentiment-là. On a été peut-être un petit peu nerveux pendant un moment ou sur certaines phases, mais en règle générale, non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le jeu qu'on voulait. On savait que c'est une équipe qui aime bien avoir la possession et qui garde bien le ballon. Donc voilà, après, non, je ne pense pas que ce soit la pression qui influe sur le jeu, notamment ce soir. Je pense qu'on a pêché dans la finition pour marquer le deuxième but et un peu tactiquement pour mieux défendre. Oui, après, plus tu te crées d'occasion, plus tu as de chances de louper aussi. C'est une discussion qu'on avait avec plusieurs joueurs aujourd'hui. C'est vrai qu'on se crée beaucoup d'occasion. C'est vrai que Défense met un peu en panique parce qu'on n'arrive pas à marquer ce deuxième but. C'est certainement là-dessus qu'on doit progresser. À la fois, c'est bien parce qu'on se crée beaucoup d'occasion. Il y a des équipes qui... Et puis c'est bien aussi parce qu'on mène au score. Donc c'est un peu... C'est compliqué de dire ça. Après, il faut qu'on arrive à être plus tueur quand même en règle générale. Ça, c'est sûr. Pour pouvoir se rendre des fois les matchs plus faciles. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous traversez ce prix quand Châteauroux égalise ? Quand Châteauroux égalise... On se dit que c'est compliqué. À la fois, il faut qu'on réagisse. Et je pense qu'on a vite réagi. On a vu qu'on a refait... On a reu quelques phases de possession. On s'est recréé une ou deux situations. On a une grosse occasion avec David Gomis qui frappe le poteau. Et puis... Je ne sais pas si je dois vous le dire. Mais franchement, ça m'arrive très, très rarement, voire jamais. Je ne sais pas si... Je savais que j'allais remarquer. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ce que j'ai dit dans le vestiaire au gars, j'ai dit je ne sais pas comment vous l'expliquez. Avant, pas forcément. Et quand tout on a égalisé, quand j'ai vu les changements, j'ai dit j'espère que ce n'est pas moi parce que je sentais que j'allais marquer. C'est facile après de le dire. Mais j'ai eu ce sentiment-là sur le terrain et ça m'arrive rarement. C'est pour ça que je le dis. Peut-être que Momo, lui, il a plus l'habitude de se dire ça. Moi, moins. Donc j'ai ressenti ça sur le terrain. Et quand j'ai marqué, j'ai dit il y a peut-être... Voilà. Un ange gardien avec moi ce soir. C'est pour ça que tu as célébré comme ça sur le deuxième but. C'est pour ça que tu as senti un vrai... C'est donc Momo qu'il fait la base décisive sur le deuxième but. Il t'en doit encore quelques-unes, certainement sur la saison, par rapport à ce... Oui, oui, il m'en doit peut-être quelques-unes. Mais bon, lui, il a optimisé aussi tous les ballons que j'ai mis. Donc c'est un prêter pour un rendu. C'est ce qui est aussi important. Je pense qu'il aurait aimé marquer ce soir. Mais voilà, il sait se mettre aussi au service du collectif quand il le faut. Et puis délivrer un bon ballon au moment où il faut. Donc c'est cool. D'un point de vue personnel, il y en a cinq buts qui passent. C'est une de tes saisons... C'est ta saison la plus aboutie ou...? Six, non. Six, je crois. Six, non, six. Ah oui. Je les compte parce que j'en marre pas non plus. Des 100 et 10. Ouais, au niveau statistique, c'est la plus aboutie. Après, je suis content parce que je me sens aussi bien dans le jeu. Donc les stats, oui. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas omnibulé que par ça. C'est un peu... Ce n'est pas à la mode. Je ne vais pas dire que c'est à la mode. Mais on parle beaucoup de statistiques maintenant. Voilà. Je suis content aussi, je pense, de l'apport que je peux avoir sur certains matchs dans le jeu. Au-delà des statistiques, donc je me sens bien en ce moment. Donc je suis content.